Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger le sujet de 2018 du concours agrovéto ABCPST. Donc vous pouvez aller le télécharger sur le site du concours agrovéto. Vous allez dans l'espace concours ABCPST, se préparer, sujet et rapport, et vous choisissez le sujet sur document de biologie de 2018. Donc ce sujet s'intitulait The Big Sperm Paradox, c'est-à-dire qu'on se posait la question de savoir pourquoi est-ce que les drosophiles produisaient des spermatozoïdes géants. Donc commençons sur ce sujet de deux heures. Donc comme toujours, on essaye d'abord de savoir quel est le but de l'expérience. Donc ici c'est une expérience dans laquelle on a utilisé des mâles transgéniques qui produisent des spermatozoïdes fluorescents. Donc il est clair que l'on cherche à suivre l'évolution, le devenir de ces spermatozoïdes. On nous montre dans un premier document où se trouvent les spermatozoïdes et on nous dit qu'il s'agit de l'organe de stockage de la femelle. Et on voit qu'effectivement cet organe de stockage devient fluorescent après que la femelle se soit accouplée avec un mâle produisant l'AGFP. Donc il s'agit du sperme fluorescent qui a été déposé dans ce très volumineux organe de stockage. Mais on voit qu'après un couplement avec un deuxième mâle non fluorescent, enfin en tout cas dont la semence n'est pas fluorescente, il y a expulsion de sperme qui a l'air fluorescent. Puisqu'on nous dit qu'on observe la fluorescence sous une faible exposition aux UV. Alors le problème de cette photo, c'est qu'on n'est pas en mesure de savoir est-ce qu'il s'agit exclusivement de la semence fluorescente du premier mâle ou est-ce qu'il s'agit d'un mélange entre la semence du premier et du deuxième mâle. Éventuellement vous pouviez être passé à côté du côté lumineux et peut-être imaginer que c'était carrément la semence du deuxième mâle non transgénique. Donc le document C nous permettait de résoudre le problème. Là on nous disait bien qu'on avait un premier cas d'accouplement avec le mâle transgénique tout seul, donc un seul mâle, puis un accouplement, un deuxième cas, où on a un accouplement avec le mâle transgénique et un deuxième mâle. Comme on sait lire les titres et que c'est bien sûr toujours la première chose que l'on fait, on se doute qu'on est en train de nous proposer une sélection post-accouplement et d'ailleurs c'est ce qu'on nous demande dans la question, justifier l'emploi du terme sélection post-accouplement et relier ça à la compétition sexuelle entre mâles. Donc il va de soi qu'ici la colonne blanche est un système témoin dans lequel il n'y a pas de compétition, pas de sélection évidemment, alors que les colonnes grises proposent deux accouplements et donc là on s'attend à voir le système de sélection. On nous dit qu'il s'agit de deux lignées de mâles différentes produisant tous les deux de la GFP. Donc ça c'est pour savoir si l'insertion de la GFP, du gène codant de la GFP, a pu éventuellement poser un problème. Donc on les regarde. La première question qu'il faut se demander c'est est-ce que ces deux lignées transgéniques sont vraiment différentes ou pas en termes de sélection post-accouplement. Donc on n'oublie pas que s'il y a une demi-barre d'erreur au-dessus de la moyenne, il y a aussi une demi-barre d'erreur en dessous de la moyenne et que donc les barres d'erreur se recoupent. Alors c'est une convention, les barres d'erreur qui se recoupent sur un sujet de concours nous permettent de dire que la différence n'est pas statistiquement significative. Même si, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas complètement rigoureux parce qu'il ne s'agit pas d'intervalle de confiance, il s'agit d'écart standard à la moyenne. Donc en réalité, il faudrait faire un test statistique. Mais nous acceptons la convention et nous allons dire que les résultats ne sont pas statistiquement différents. Et donc je vous rappelle que la conclusion en tirée n'est pas « donc je ne peux rien dire ». La conclusion est « donc je peux dire, je peux dire, je dois dire que les résultats sont similaires ». Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre ces deux lignées de mâles. Et donc par la suite, je vais les interpréter exactement de la même manière ensemble et je vais les comparer à l'expérience témoin. Donc l'expérience témoin, quand il y a un couplement avec un seul mâle, on a une intensité de fluorescence qui approche les 18 unités arbitraires. UA, c'est unité arbitraire, et qui correspondent donc à l'image A que l'on avait vue au démarrage. Avec les lignées transgéniques, on se rapproche plutôt d'une valeur moyenne de 6-7 unités de fluorescence. Donc il est clair qu'une grande partie du sperme qui a été déposé par le premier mâle a été éliminée. En fait, c'est la différence entre les deux qui a été éliminée par la femelle dans la photo numéro B. Et donc nous avons bien une sélection post-accouplement, puisqu'on n'est pas sur un phénomène aléatoire. Si on était sur un phénomène parfaitement aléatoire, on devrait avoir autant de sperme du premier que du deuxième. Il ne devrait pas y avoir cette réduction drastique de la quantité de sperme du premier mâle après accouplement avec un deuxième mâle qui lui n'est pas fluorescent. Donc ici, il s'agit évidemment d'une sélection post-accouplement, puisque là, ce n'est pas l'accès à la femelle qui fait l'objet de la sélection, mais c'est ce que devient le sperme après accouplement. Les deux mâles ont eu accès à la femelle, mais ce qu'on voit, c'est que le premier mâle a une grande partie de son sperme qui est expulsée. La majeure partie de son sperme est expulsée. Et ce qui va rester, essentiellement, ça va être le sperme du deuxième mâle, et qui a donc beaucoup plus de chances de féconder la femelle. Donc visiblement, le critère de sélection, et il faut toujours le donner, pas juste dire qu'il y a sélection, quel est le critère de sélection, qu'est-ce qui se sélectionne ? Là, ce qui se sélectionne, c'est le fait d'être le dernier mâle à avoir pu s'accoupler avec la femelle. Il n'y a pas ici de raison de supposer qu'il y a une sélection sur le patrimoine génétique, puisque rien ne nous dit dans l'énoncé initial qu'il y aurait une différence génétique autre que celle de la GFP. Sinon, cela nous aurait été signalé, et en plus, cette expérience aurait été mal conçue. Donc, on ne va pas faire de procès d'intention aux chercheurs qui ont publié ces données. On va supposer qu'ils connaissent leur travail, et que pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant, ici, ils ont bien sûr pris une lignée de drosophiles dans laquelle ils ont inséré par deux techniques un petit peu différentes de la GFP. Donc, le critère ici, c'est que c'est le dernier mâle à avoir accès à la femelle, qui est probablement, beaucoup plus probablement, celui qui va réussir à féconder la femelle. Donc, on est bien dans une sélection, on est bien dans une compétition sexuelle entre mâles, et cela se produit bien après l'accouplement. Dans ce deuxième document, le point important, et qui souvent n'a pas été assez utilisé, c'est le fait qu'on travaillait sur des lignées polygames ou non. Donc, par rapport à la situation précédente, on avait donc soit un seul accouplement, soit plusieurs accouplements, et donc avec la possibilité qu'on avait montrée à la question 1, d'expulsion de sperme, et donc de sélection post-accouplement. Donc, quel était l'objectif de ce document ? Très clairement, l'objectif de ce document était de voir quelle était la conséquence de la sélection post-accouplement que l'on avait observée dans le document précédent. Donc, on part d'une même population, pour avoir bien sûr le même génotype au démarrage, une lignée modogame, une lignée polygame, dans laquelle les femelles peuvent se reproduire avec trois mâles, qui sont présents dans le tube à essai, et on travaille à long terme sur 80 générations. Et ce que l'on observe, qui est vraiment spectaculaire, c'est que la masse des descendants, alors ce n'est pas la masse totale, ce n'est pas le nombre total de descendants qui ont eu ces femelles. On est en microgrammes. Donc, bien sûr, ce n'est pas la somme des drosophiles sur 81 générations, c'est la masse individuelle des descendants. Donc, la taille des descendants a changé. Et en particulier, si on regarde le résultat dans la lignée polygame par rapport à la lignée monogame, là, il va de soi que les différences sont significatives. Et on a un accroissement de taille. On est aux alentours de 235 microgrammes en lignée monogame, alors qu'on dépasse les 275 pour la lignée polygame. Donc là, le fait qu'il puisse y avoir polygamie, donc, d'après le document précédent, qu'il puisse y avoir de sélection post-accouplement du sperme du mâle par la femelle, a visiblement un effet, un effet de sélection directionnelle vers une augmentation de la taille des descendants. Mais ici, nous ne connaissons absolument pas le mécanisme qui permet ce processus, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le processus de sélection par la femelle, fait qu'on a cet effet. Donc, on a vu dans la première question que c'était visiblement le dernier mâle qui était celui qui avait la plus de probabilité de se reproduire. Donc, on pourrait imaginer, mais ce n'est qu'une hypothèse, il n'y a strictement rien dans les documents permettant d'aller dans ce sens, que peut-être dans la compétition entre mâles, il y a quelque chose qui permet à certains mâles d'avoir leur sperme, qui est beaucoup moins éliminé par la femelle et qui, en même temps, sélectionnerait des individus de plus grande taille. Mais pour le moment, nous n'avons absolument aucun mécanisme permettant d'expliquer comment se fait cette sélection directionnelle vers une augmentation de taille. Le troisième document était un peu étonnant puisqu'on nous proposait des accouplements entre deux espèces différentes, alors que vous savez que classiquement, il y a justement une barrière d'espèces, en tout cas quand on a défini de façon biologique, qui fait qu'entre deux espèces, ils ne se reproduisent pas. Donc là, c'est très étonnant puisque nous avons des accouplements interspécifiques et pourtant, on insiste dans l'énoncé pour nous dire qu'il s'agit bien de deux espèces différentes qui ont divergé depuis 260 000 ans, donc assez longtemps, mais qui possèdent toujours des accouplements interspécifiques. Donc ça, ça doit vous interpeller puisqu'a priori, les accouplements sont justement ce qui est une caractéristique de l'espèce si ça donne naissance à une descendance fertile. Donc c'est pour ça, pour attirer votre attention sur cette question, qu'au démarrage, dans la question, on nous dit après avoir défini les notions d'espèces et de spécifices, donc il va de soi qu'on ne vous pose pas cette question à partir de rien, on vous les propose juste avant ce document, donc on n'est pas obligé de citer toutes les définitions de l'espèce que l'on connaît, ici la définition biologique de l'espèce suffit largement. Donc on va dire qu'on considère que deux groupes font partie de deux espèces différentes à partir du moment où, quand ils se reproduisent au sein du même groupe, ils donnent naissance à une descendance qui non seulement est viable mais est elle-même fertile et qui, s'il fait des croisements avec un autre groupe, donne des individus non viables, des hybrides non viables ou non fertiles. Et donc là, a priori, on pourrait imaginer ça dans un premier temps que oui, il y a des accouplements interspécifiques, mais ça donne des hybrides qui sont peu ou pas viables ou qui ne vont pas donner de descendance, ce qui fait qu'on gardera une barrière d'espèce. Donc essayons de voir si c'est de ça dont il s'agit ou si c'est un autre mécanisme. Donc c'est pour ça qu'on posait aussi la question sur la spéciation. Donc la spéciation, c'est un processus. C'est l'ensemble des processus qui ont permis de séparer ces deux groupes en deux espèces différentes. Donc s'il s'agit d'espèces au sens biologique du terme, d'arrêter les flux géniques qu'il y a entre les espèces. Et là, il est très intéressant de dire qu'il peut y avoir plusieurs niveaux puisque c'est justement la question qu'on nous propose dans ce document. Il peut y avoir un premier blocage qui est qu'il n'y aura pas d'accouplement. Visiblement, ce n'est pas le problème ici. Il pourrait y avoir accouplement mais impossibilité de fécondation parce que les protéines ne se reconnaissent pas. Donc là, on est sur un blocage pré-zygotique avant de former le zygote. Il pourrait y avoir fécondation mais que le zygote ne soit pas viable ou ne donne pas une descendance viable. Donc là, ce serait post-zygotique. Et puis éventuellement, ça peut quand même donner un individu viable mais qui lui-même n'est pas fertile. Donc essayons de voir ici quel est le processus de spéciation qui maintient la différence entre ces deux espèces malgré le fait qu'elles s'accouplent. Pour ça, on va travailler sur des lignées transgéniques utilisant soit la protéine fluorescente verte soit la protéine fluorescente rouge. Et donc, ce sont comme toujours les spermatozoïdes qui sont marqués. Et on nous dit qu'on utilise des femelles sauvages qui s'accouplent avec ces mâles transgéniques qui sont soit de la même espèce que les femelles sauvages, donc ici, Drosophila simulans, soit de l'autre espèce, Drosophila mauriciana. Et bien sûr, on fait ici un système de double accouplement. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, d'après le document 1, on veut savoir si on a un phénomène de sélection post-accouplement avec expulsion du sperme d'un des deux partenaires. Et on avait proposé dans le premier document l'hypothèse la plus simple, la plus banale possible, qui était que c'était forcément le sperme du dernier partenaire qui restait en place. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il y a d'autres règles ? Et peut-être qu'ici, comme on travaille sur des espèces différentes, on va se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres règles. Le document A, on nous dit qu'il s'agit de l'organe de dépôt et de l'organe de stockage une heure après le deuxième accouplement dans le cas où le premier accouplement s'est fait avec le mal produisant des spermatozoïdes rouges et le deuxième des spermatozoïdes verts. Donc on nous dit que ce n'est pas interprété, mais je vais quand même le faire. Le dernier mal à s'être accouplé produit des spermatozoïdes verts qui sont dans l'organe de dépôt. C'est tout à fait logique, il vient juste de les déposer. Mais ce qu'on voit, c'est que les spermatozoïdes qui ont été déposés au préalable par le premier mal ne restent pas dans l'organe de dépôt. Ils sont passés de l'organe de dépôt à l'organe de stockage. La question est, est-ce qu'à partir du moment où ils sont dans l'organe de stockage, ils vont systématiquement féconder ? On se doute que non, parce qu'avec le premier document, on a vu que des spermatozoïdes qui étaient dans l'organe de stockage pouvaient tout à fait repasser dans l'organe de dépôt et être expulsés du corps de la femelle. Donc c'est tout à fait réversible. Essayons de voir comment se fait la sélection. Est-ce que ça se fait sur cette première étape que j'ai dessinée ici, sur l'étape du transfert, pardon, la flèche doit aller jusque-là, depuis l'organe de dépôt vers l'organe de stockage ? On regarde d'abord les spermatozoïdes qui sont transférés dans ce sens de l'organe de dépôt vers l'organe de stockage. Et là, vous voyez que le sens d'accouplement n'a strictement aucun effet. Une fois de plus, n'oubliez pas de remettre une demi-bare d'incertitude dans l'autre sens. les valeurs d'incertitude se recoupant, on doit dire qu'il n'y a pas de différence significative dans ce transfert. Les spermatozoïdes du mâle S et du mâle M sont transférés exactement de la même manière depuis l'organe de dépôt vers l'organe de stockage. Donc cette première étape est tout à fait similaire quelle que soit l'espèce et même si ce n'est pas l'espèce correspondant à la femelle. Donc il n'y a pas de barrière d'espèce à ce moment-là. Ensuite, on regarde le pourcentage de spermatozoïdes provenant du premier partenaire, donc ceux qui ont été placés dans l'organe de stockage, qui sont redéplacés vers l'organe de dépôt. Donc là, on regarde le travail dans l'autre sens. C'est ce sens-là, du stockage vers le dépôt, donc a priori ensuite vers l'expulsion qui est en train d'être étudiée. Et là, on voit qu'il y a une grande différence. quand on a la même espèce pour le mâle et la femelle, les spermatozoïdes provenant du premier partenaire et qui retournent vers l'organe de dépôt, donc a priori qui vont être éjectés, sont en très petite quantité. Il n'y en a que 10% 10 à 15% qui sont susceptibles d'être expulsés. Par contre, quand les espèces ne correspondent pas, les spermatozoïdes provenant du premier mâle sont à plus de 75% retransférés par l'organe de dépôt et a priori éjectés, comme on l'avait vu sur cette figure-ci. Donc nous avons ici un mécanisme de barrière d'espèce tout à fait original, pas de blocage de l'accouplement, donc il n'y a pas de barrière comportementale empêchant l'accouplement, pas de barrière lors du passage de l'organe de dépôt à l'organe de stockage. Par contre, il y a ensuite visiblement des mécanismes qui ne sont pas précisés ici qui permettent de reconnaître l'espèce et si le mâle n'est pas de la même espèce que la femelle, alors les spermatozoïdes sont retransférés vers le dépôt et expulsés. Donc notre première hypothèse simpliste qui était que c'était toujours le dernier mâle qui fécondait, vous voyez que ce n'est pas vrai, ici on a quelque chose de bien plus élaboré avec des systèmes de reconnaissance, de sélection à l'intérieur de l'organe de stockage, mais ici c'est la sélection de la même espèce. Donc c'est une barrière pré-zygotique, ça va empêcher la fécondation, mais post-accouplement, ce qui est extrêmement original. on peut préciser dans cette situation qu'il s'agit d'une spéciation saint-patrique, donc sans changement de lieu, et qu'il se produit bien sûr ici un isolement reproducteur, le principe même de la spéciation, isolement reproducteur, puisqu'il n'y aura plus de flux génique, les flux géniques sont complètement bloqués par ce système de sélection du sperme. Ensuite, on rentrait dans quelque chose de beaucoup plus cytologique. On nous disait en A qu'il s'agissait d'un individu mâle dont on disséquait l'appareil reproducteur. Donc c'était bien précis que c'était l'appareil reproducteur, nous n'étions pas en train de voir un gamète, mais nous étions en train de voir des vésicules séminales, et en B on nous donnait la vésicule séminales qui est ici, et qui était ouverte, et en jaune, on avait un spermatozoïde géant, c'est-à-dire que c'était toute cette pelote que l'on pouvait d'ailleurs retrouver ici. Ces deux choses sont tout à fait similaires, on le vérifie avec l'échelle, 50 micromètres, 50 micromètres ici aussi. On nous dit ici qu'il s'agit d'un montage d'un gamète femelle avec six gamètes mâles, donc ceci est bien sûr un spermatozoïde, et qu'ils ont simplement, pour montrer la correspondance entre gamètes mâles et gamètes femelles, ils ont simplement recopié six fois le gamètes mâles. Donc là, je vous ai nommé les légendes, mais je n'ai pas fait la légende complète. On nous demandait surtout de commenter la taille relative des gamètes mâles et femelles, non seulement chez Bifurcain, mais chez les modèles animaux que l'on connaît. Donc ici, on a un rapport de 1 à 6, comme le fait ce montage, ce qui est extrêmement faible, parce que si on compare ça avec, par exemple, un ovocyte humain, l'ovocyte humain a un diamètre qui est aux alentours de 100 micromètres, et le spermatozoïde a une tête qui ne fait que 5 micromètres à peu près, et puis avec le flagelle 15 micromètres de long, donc vous voyez que là, on est plutôt sur des ordres de grandeur qui sont plutôt de 1 pour 10. Et puis si vous prenez la grenouille, alors là, on change complètement d'échelle, puisque l'ovocyte fait 2 millimètres et que les spermatozoïdes, pour autant, font à peu près la même taille que chez les êtres humains. Donc ici, on avait quelque chose de tout à fait spectaculaire, c'est la taille du spermatozoïde et donc on attendait ici que vous justifiez le fait qu'ici, il s'agissait de spermatozoïdes géants, géants par rapport à la taille de l'animal, puisqu'on avait ici la longueur de la taille de l'animal, donc ils sont géants par rapport à la taille de l'animal, mais ils sont aussi géants en référence aux gamètes femelles. Ils sont étonnamment gros par rapport à la taille du gamètes femelles. Ici, on nous demandait d'exploiter cet arbre phylogénétique d'un ensemble de drosophiles pour discuter de l'état géant du caractère taille du spermatozoïde et est-ce que s'il s'agissait d'une homoplasie ou d'une homologie et c'était bien indiqué justifié. En fait, dans le rapport, le jury indique qu'une seule des deux hypothèses possibles leur convenait à condition qu'elle soit justifiée. Or, très souvent, ce que vous avez fait, c'est donner les deux hypothèses mais sans aucune justification. Donc, n'oubliez pas que ce qui est évalué, c'est un devoir de science, la biologie, donc c'est l'argumentation. Vous devez autant argumenter votre réflexion en biologie qu'en maths. Donc, vous ne pouvez pas dire « c'est apparu là, ça disparaît là et c'est tout ». Non, vous devez justifier pourquoi vous pensez que c'est apparu à tel endroit, pourquoi vous avez choisi ça comme critère et vous devez bien sûr définir tous les termes que vous utilisez à savoir homologie et homoplasie. C'est quand même la moindre des choses. Et puis bien sûr, on attend que vous utilisiez ici le principe de parcimonie pour justifier le choix que vous faites. Donc, si on part sur une hypothèse d'homologie, une homologie, c'est-à-dire que les caractères sont hérités de l'ancêtre commun, alors on va proposer que, par exemple, puisque tout ce groupe possède des spermatozoïdes géants, pour ne pas avoir à faire de réversions supplémentaires amenant à l'autre groupe qu'il ne l'a pas. Donc, j'utilise ici le principe de parcimonie. Si je mets l'apparition du caractère spermatozoïde géant à ce nœud, alors, à ce moment-là, les trois drosophiles que j'ai signalés vont hériter et on aura peu d'événements. Je pourrais avoir le même raisonnement ici, si ce n'est que, bien sûr, j'ai un petit problème, c'est que la drosophile vassermanie n'a pas de spermatozoïde géant, donc je suis obligée de faire figurer une mutation qui fait perdre ce caractère qu'on appelle une réversion. Et je donnerai bien toute la définition dans mon écrit. Donc ça, c'est la première hypothèse. Je justifie que cette hypothèse me paraît raisonnable parce que j'ai utilisé le principe de parcimonie, c'est-à-dire faire intervenir le moins d'événements possibles, et ici, en fait, trois événements me suffisent. Mais ce n'est pas la seule hypothèse possible, je pourrais tout à fait choisir une autre hypothèse, je pourrais aller vers une hypothèse qui va plutôt privilégier l'homoplasie, c'est-à-dire la convergence évolutive, la ressemblance qui n'est pas héritée directement de l'ancêtre commun. Alors, pour ça, je peux proposer par exemple que ce soit quelque chose de très ancien avec beaucoup de réversion, ou je peux proposer que ce soit quelque chose de beaucoup plus récent avec beaucoup d'apparitions indépendantes. Donc, je peux toujours faire une apparition ici pour avoir très peu d'événements indépendants, mais je peux faire apparaître ici et ici. Donc, c'est possible aussi, mais dans ces cas-là, là, je suis sur une hypothèse d'homoplasie et vous vérifiez au passage qu'elle n'est pas moins crédible que la précédente puisqu'elle ne fait apparaître que trois événements. je n'étais pas du tout obligée pour mon hypothèse d'homoplasie de placer l'apparition du caractère ici et de faire je ne sais pas combien de réversion cette hypothèse-là est d'homoplasie. Donc, on a une homoplasie ici, on a une homoplasie globale, mais par contre, dans ce petit groupe, il s'agit bien d'une homologie. Donc là, on était sur quelque chose de mix. Donc, tous les scénarios étaient appréciés à condition que vous justifiez les termes d'homologie, d'homoplasie et que vous ayez un regard critique par rapport au nombre d'événements que vous avez proposés et que vous utilisiez bien le principe que vous nommiez en toutes lettres le principe de parcimonie. Bien sûr, les autres critères ici ne sont pas utilisables. Ce n'était pas la peine de parler de vraisemblance. Je vous rappelle que les tests de vraisemblance sont des tests sur l'architecture de l'arbre. Ce n'est pas je me dis que ça peut peut-être arriver. Ce n'est pas du tout ça. on propose une structure de l'arbre compte tenu des séquences et on la compare à celle qu'on a. C'est quelque chose d'extrêmement précis l'utilisation du terme vraisemblance en phylogénie. Ne l'utilisez pas dans le sens courant. Et puis bien sûr, vous ne pouviez pas faire de tests de robustesse évidemment. Donc là, notre seul argument était la parcimonie. Cette question a été très maltraitée alors qu'elle est à priori relativement classique notamment parce que vous n'avez pas bien lu l'énoncé. On vous dit après avoir expliqué l'intérêt du calcul d'allométrie entre parenthèses document 6a pas 6b. Or, vous avez souvent expliqué l'intérêt du calcul d'allométrie en utilisant le document 6b et vous avez dit ça permet de montrer qu'il y a une partie du corps qui se développe plus que les autres parties du corps. Sur le document 6b, oui, effectivement. Mais si on voulait montrer qu'il y a une corrélation entre la longueur des spermatozoïdes et la taille du thorax, vous n'avez pas besoin de faire un calcul du taux d'allométrie. Vous faites un graphique de la longueur du thorax en fonction de la longueur des spermatozoïdes. Tiens, comme par hasard, c'est ce qu'on a ici. Et vous n'avez pas besoin d'un calcul de taux d'allométrie. Donc, fondamentalement, à quoi ça sert ce taux d'allométrie ? Eh bien, c'est que toutes les drosophiles n'ont pas la même taille. Vous avez des grandes drosophiles. Tout est relatif, parce qu'une drosophile, ce n'est pas immense. Mais vous avez des espèces de drosophiles qui sont plus grandes que d'autres. Et donc, si je me contente d'essayer de faire une corrélation entre la longueur du thorax et la longueur des spermatozoïdes et que je veux faire ça sur tout un tas d'espèces différentes, eh bien, ça ne va pas avoir vraiment beaucoup de sens parce que je suis en train de comparer des animaux qui ont des tailles complètement différentes. Donc, l'intérêt, quand vous calculez un taux d'allométrie, ça va vous permettre de comparer des animaux qui ont des tailles, qui sont des organismes de tailles complètement différentes. Et c'est donc par rapport à leur propre corps qu'il y a un surdéveloppement d'un organe, quelle que soit la taille de l'organisme tout entier. Ici, ça n'interviendra pas. Donc, on va pouvoir comparer un cerf et un lucarne. Donc, ici, on nous disait que les drosophiles, elles étaient à peu près ici en ce qui concerne leur propre taux d'allométrie et on comparait ça avec tout un tas d'animaux. Donc, bien sûr, vous devez connaître le cas du cerf puisque c'est au programme. Et donc, vous devez savoir que si on a un taux d'allométrie qui n'est pas de 1 dans le cas des bois du cerf, c'est parce qu'il s'agit de sélection sexuelle. Le terme est attendu. Donc, certains attributs sont sélectionnés, sont préférentiellement choisis par les femelles et ce qui augmente la valeur sélective des individus mâles qui possèdent un surdéveloppement de cet organe et comme la taille de cet organe est codée génétiquement, cela sérite de génération en génération ce qui fait que de génération en génération l'effet de cette sélection est d'augmenter la taille de cet organe mais vous devez aussi ne pas oublier qu'il y a des phénomènes de compromis à savoir que ces organes hyperdéveloppés sont encombrants et peuvent réduire la viabilité de l'organisme et donc il y a un compromis entre l'effet de la sélection par les femelles et les effets négatifs du surdéveloppement de certains organes et c'est ce compromis qui détermine le taux d'allométrie donc la taille réelle de cet organe que l'on voit chez ces différents organismes. Et donc si on a une sélection bien connue par les femelles et c'est le cas aussi pour le pan on voit que pour les drosophiles c'est encore plus accentué donc on est obligé d'en arriver à l'idée que ici la sélection sexuelle est encore plus forte bien 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 plus forte que celle qu'on voit chez le pan et chez les serres. Donc on va interpréter ce document 6b par une intensité de la sélection sexuelle sur des paramètres corporels qui sont sélectionnés par les femelles. Si ce n'est qu'ici c'est extrêmement étonnant et on attendait que vous vous étonniez c'est que tous les critères précédents étaient facilement observables ce sont des éléments du corps de ces organismes et là il s'agissait des spermatozoïdes que bien sûr la femelle ne voit pas. Donc comment la femelle peut-elle faire pour avoir cette sélection extrêmement intense sur des cellules qu'elle ne voit pas. Donc à la fin de ce premier thème on a donc établi qu'il existe une sélection sexuelle que cette sélection sexuelle tend à obtenir des spermatozoïdes géants et dans la deuxième et la troisième partie on essaye de voir les conséquences en termes de fitness donc davantage ou désavantage sélectif et pour montrer que c'est bien un paradoxe dans ce deuxième thème on va s'intéresser aux désavantages sélectifs qui font penser que c'est un paradoxe et ils sont gentils et ils nous préviennent qu'il faudra faire un bilan donc ça veut dire qu'on a intérêt à noter sur une feuille de brouillon au fur et à mesure nos différentes conclusions on nous proposait deux courbes de corrélation entre le nombre de spermatozoïdes produits et la longueur ou entre le nombre moyen de spermatozoïdes déposés et non pas seulement produits et leur longueur donc puisque à chaque fois ce qui est en abscisse c'est la longueur on cherche clairement à avoir l'effet de la taille des spermatozoïdes sur la quantité qui peut être produite et la quantité qui peut être déposée on attend de vous d'être un peu critique c'est à dire que quand vous avez un taux de corrélation qui approche de 50% et que vous pensez en termes de corrélation 50% ça veut dire que ça a une chance sur deux d'être lié au paramètre qui est en abscisse donc c'est parfaitement aléatoire c'est pas parce que il y a quelqu'un qui s'est amusé à dessiner une courbe ici qui n'a absolument aucun sens enlevez-la par la pensée maintenant retracer une courbe vous allez la mettre où ? celle-là elle me plaît pas mal ou alors ça ou peut-être ça en fait il n'y a rien qui fonctionne donc avec un coefficient de corrélation proche de 0,5 et bien la seule chose qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas de corrélation claire pas de corrélation d'ailleurs entre le nombre de spermatozoïdes produits par jour et la longueur par contre entre le nombre qui est réellement déposé et la longueur là on a une très bonne corrélation donc là nous pouvons parfaitement faire un lien de cause à effet entre les deux plus les spermatozoïdes sont gros et moins il y en a qui sont déposés alors à nous d'interpréter je vous rappelle qu'on doit toujours interpréter ce que l'on propose donc première possibilité même si on n'arrive pas vraiment à trouver de corrélation peut-être qu'ils en produisent moins quand même même si bon finalement c'est pas flagrant mais comme c'est pas flagrant ça va pas bien sûr être mon hypothèse préférée sinon ça ça se verrait sur le document A donc peut-être qu'ils ne peuvent pas en déposer tant que ça peut-être qu'ils en produisent quand même mais que finalement s'il y a plus de délai entre accouplement ou qu'ils en déposent un petit peu moins à chaque accouplement donc ça peut être simplement un phénomène de régulation qui fait qu'ils en déposent moins à chaque accouplement et ce serait une hypothèse que je vais privilégier puisque le document A ne m'incite pas à penser que c'est une quantité produite par jour qui est vraiment le problème Ensuite on nous propose différents traits quantitatifs liés à la reproduction de Drosophilia melanogaster la star des laboratoires et puis une autre espèce de Drosophile qui est Bifurca et on nous dit que Bifurca présente des spermatozoïdes géants donc on va pouvoir comparer cette espèce qui produit des spermatozoïdes géants à Drosophilia melanogaster qui va être notre référence donc on vérifie bien que la Drosophilia melanogaster pardon j'ai tellement écrit dessus que vous ne voyez plus rien ne produit pas de spermatozoïdes géants puisque effectivement on a des spermatozoïdes de 2 mm contre 58 pour Bifurca évidemment il ne s'agit pas de spermatozoïdes géants mais de spermatozoïdes de grande taille quand même mais pas géants pour l'espèce de Drosophile alors quand on regarde le délai qu'il y a entre deux accouplements le fait d'avoir des spermatozoïdes géants fait passer le délai d'accouplement de quelques heures à 5 jours or vous avez vu qu'il y a des phénomènes de sélection des spermatozoïdes s'il y a plusieurs accouplements donc le fait d'avoir des accouplements aussi espacés est un désavantage sélectif majeur parce qu'un mâle ne va pas pouvoir s'accoupler avec beaucoup de femaines dans un délai relativement bref le volume des testicules augmente alors certains ont imaginé que ça allait gêner le vol des Drosophiles ou les encombrer ou je ne sais quoi je vous rappelle que les testicules sont internes nous sommes chez un insecte donc ça ne la dérange pas pour son déplacement par contre qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'il est très probable que l'investissement énergétique c'était d'ailleurs fortement proposé est un effet et donc si on a plus d'énergie qui est consacrée à la reproduction il y en a moins qui est consacrée à autre chose donc là on reconnaît une tendance évolutive vers une espèce qui est un peu plus R puisqu'elle va investir plus d'énergie dans sa reproduction par rapport à Mélanogaster qui est un peu plus K et qui investit un petit peu moins d'énergie donc ce sera l'énergie disponible par exemple pour la viabilité des adultes le nombre moyen de spermatozoïdes dans les vésicules séminales d'un mâle juste après accouplement ou 6 heures après accouplement donc on voit qu'il y en a beaucoup qui sont produits donc qui sont disponibles qui sont encore présentes donc elles ne sont pas toutes déposées et il y en a qui sont encore disponibles et que ça se régénère très vite puisque en 6 heures il y a à nouveau 1000 spermatozoïdes qui sont disponibles donc Drosophilia Mélanogaster peut bien sûr s'accoupler plusieurs fois par jour en reconstituant des stocks de spermatozoïdes relativement nombreux alors que pour Bifurca là aussi il ne dépose pas tous les spermatozoïdes après un accouplement mais la quantité qui est produite qui est régénérée est beaucoup plus faible ce qui fait que pour avoir un nombre de spermatozoïdes suffisant on l'a vu au-dessus la stratégie sera d'augmenter le délai entre deux accouplements donc produire moins de spermatozoïdes augmente forcément le délai entre deux accouplements et on le retrouve ici le nombre de spermatozoïdes produits par jour est vraiment là tout à fait différent donc même s'il n'avait pas été évident dans le document précédent d'établir une corrélation là on voit que si on prend vraiment une espèce à petit spermatozoïde et une espèce à spermatozoïde vraiment géant le nombre de spermatozoïdes produits par jour est radicalement différent le nombre d'ovocytes produits par jour lui n'est pas franchement différent ce qui fait que si on regarde le nombre de spermatozoïdes qui est produit par rapport au nombre d'ovocytes qui est produit par rapport au nombre de spermatozoïdes on s'aperçoit que chez Drosophilia mélanogaster il y a 30 spermatozoïdes par ovocytes donc un mâle a beaucoup de chance de pouvoir par son sperme qui est présent en grande quantité de pouvoir féconder une femelle par contre c'est quelque chose qui va être beaucoup plus rare pour Bifurka puisqu'il ne produit que 5 spermatozoïdes par ovocytes donc un mâle a assez peu de chance de pouvoir réussir à féconder une femelle surtout qu'il ne peut s'accoupler qu'une fois tous les 5 jours et que la durée de vie des Drosophiles est quand même assez limitée classiquement à une quinzaine de jours donc a priori on s'attend à ce que produire des spermatozoïdes géants soit vraiment quelque chose qui soit très négatif pour le mâle puisque le mâle va beaucoup moins pouvoir s'accoupler et que la probabilité que son sperme puisse rencontrer un ovocyte déjà du point de vue quantitatif est très faible et puis en plus éventuellement ce sperme peut être éjecté et donc à ce moment là cet accouplement n'a pas fonctionné et le prochain est dans 5 jours donc là ce qu'on voit c'est que la compétition sexuelle va être beaucoup plus importante chez Bifurka puisque chez Bifurka la probabilité qu'un mâle réussisse vraiment à se reproduire est beaucoup plus faible que chez Mélanogastère donc les mâles Mélanogastère pourront assez facilement transmettre leurs gènes quel que soit leur génome donc la sélection n'est pas très très forte alors que pour les mâles Bifurka la probabilité de transmettre ces gènes est extrêmement faible et si ce n'est pas dû au hasard et on se doute que ce n'est pas dû au hasard alors il y aura une sélection qui va être extrêmement forte et sur ce point là vous avez souvent fait des contresens alors le secret de la réussite dans cette question et d'ailleurs dans toutes les questions c'est de savoir lire un énoncé et de ne pas prendre cette question pour la suivante donc on lit avec attention l'énoncé on a quatre populations expérimentales pas deux donc on a fait quatre sélections indépendantes ces quatre populations sont générées et entretenues par un processus de sélection sont générées et entretenues donc rien n'est sauvage là-dedans c'est l'être humain qui fait une sélection artificielle sur quatre populations j'insiste pas deux quatre et tout se passe comme si à chaque génération les reproducteurs étaient sélectionnés sur le critère de la taille du spermatozoïde où il y a écrit où et pas et et chaque mot est important dans un énoncé il y a écrit où donc c'est soit la taille du spermatozoïde soit la taille du réceptacle séminal mais les deux critères n'ont jamais été sélectionnés ensemble donc à aucun moment je ne peux avoir une interprétation en termes de coévolution puisque le protocole n'est pas un protocole de co-sélection faites attention que vos interprétations doivent coller avec le protocole ici je fais quatre sélections indépendantes donc mon interprétation doit être sur quatre sélections indépendantes donc on nous propose sur la figure A une évolution de la longueur moyenne des spermatozoïdes dans des populations sélectionnées sur le critère grande taille donc c'était celui-ci ou sur le critère petite taille avec les carrés blancs et là ce qu'on voit c'est qu'une sélection donc n'hésitons pas à la nommer une sélection directionnelle artificielle permet justement de faire changer la valeur moyenne et d'aller vers soit une réduction de la taille soit vers une augmentation de la taille donc on pouvait en conclure quelque chose de très intéressant c'est qu'on avait ici affaire à un trait qui était héritable ce qui n'était pas du tout évident jusqu'à présent là on nous montre enfin que la taille des spermatozoïdes est un critère qui peut s'hériter de génération à génération et qui peut faire l'objet d'une sélection et que donc si on voit des espèces avec des spermatozoïdes géants on peut tout à fait proposer qu'il se soit passé dans la nature quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait ici de façon artificielle et que peut-être ce soit le produit d'une sélection directionnelle chez les femelles quand on faisait une sélection directionnelle allant vers la réduction de la taille du réceptacle séminal on obtenait un résultat vraiment flagrant par contre vous avez souvent dit qu'on obtenait une augmentation de la taille du réceptacle séminal alors moi j'aurais aimé avoir les barres d'erreur bien sûr avec les barres d'erreur je ne suis pas sûre que ce soit flagrant du tout je pense qu'on n'y arrive pas a priori on n'y arrive pas ou à peine donc ici on a beaucoup de mal à faire une sélection directionnelle allant dans le sens de l'augmentation de la taille du réceptacle séminal alors c'est peut-être que la population de drosophiles que l'on a sélectionné ici était déjà avait déjà subi une sélection directionnelle allant dans le sens d'une augmentation du réceptacle séminal et était déjà au maximum possible pour cette population et peut-être qu'il n'y a pas d'haleine dans cette population permettant d'obtenir un réceptacle séminal de plus grande taille et donc on était déjà au maximum ce qui fait qu'il est très facile de réduire par sélection mais que l'on n'arrive quasiment pas à augmenter la taille du réceptacle séminal et donc comme pour le mal on peut dire que ici nous avons montré que la taille du réceptacle séminal est aussi un critère qui peut s'hériter de génération en génération et que donc a priori on s'attend à ce que ces deux paramètres puissent faire l'objet d'une sélection ici c'est une sélection artificielle directionnelle et on on peut supposer qu'il se passe la même chose en termes de sélection naturelle alors certains ont utilisé le terme de sélection diversifiante et le jury a dit qu'il l'avait accepté moi je ne l'aurais pas accepté parce qu'une sélection diversifiante ça veut dire que vous n'avez appliqué qu'un seul et unique protocole de sélection et vous avez obtenu deux sous-populations en faisant le même protocole or ici nous avons un protocole 1 qui a permis d'augmenter la longueur des spermatozoïdes un protocole 2 qui a permis de la réduire mais nous n'avons jamais obtenu avec le même protocole la séparation en deux sous-populations donc ce n'est pas une sélection diversifiante alors ici un document un petit peu plus difficile vous avez dû remarquer que quand les documents sont difficiles les questions vous guident et vous aident on a déjà vu au préalable on attendait une réponse en termes de maintien de la barrière d'espèce et il y avait avant une question sur la spéciation et ici on nous donne des documents dont l'objectif est de comparer la différence des pentes et on nous incite d'abord à réfléchir sur la signification des pentes donc quand les documents sont difficiles laissez-vous guider par les questions donc on nous dit qu'on nous donne le succès reproducteur en fonction du nombre total d'accouplements et alors ça souvent vous l'avez totalement oublié vous avez fait comme s'il n'y avait pas d'abscisse et on a juste eu le succès reproducteur qui était plus grand quand on avait des petits ou des grands spermatozoïdes et voilà ça n'avait plus rien à voir avec le nombre d'accouplements successifs donc en fait ce document n'avait plus aucun intérêt ne transformez pas le document si on mesure quelque chose en fonction d'autre chose cette autre chose est intéressante donc clairement ici on veut voir l'effet du nombre total d'accouplements donc de la polygamie du degré de polygamie sur le succès reproducteur quand on a des individus avec des spermatozoïdes de petite taille et de grande taille donc ici c'est la multiplicité des accouplements qui était le mécanisme intéressant on séparait bien sûr les mâles des femelles puisque l'effet d'accouplement multiple est a priori différent pour les mâles et pour les femelles et c'était la première question que l'on nous posait pourquoi est-ce que systématiquement qu'il s'agisse de la population produisant des grands spermatozoïdes ou des petits spermatozoïdes pourquoi est-ce que la pente obtenue chez les femelles donc il s'agissait de la pente pas du succès reproducteur donc la pente c'est le succès reproducteur en fonction du nombre d'accouplement successif pourquoi le succès reproducteur en fonction du nombre d'accouplement successif est-elle systématiquement bien plus faible chez les femelles que chez les mâles et bien c'est que le nombre d'accouplement successif n'a pas le même effet chez un mâle chez une femelle une femelle est en train de produire un ovocyte qu'elle s'accouple avec un mâle deux mâles trois mâles quatre mâles de toute façon elle aura un descendant donc son succès reproducteur si la fécondation était parfaitement aléatoire devrait être totalement indépendante totalement non corrélée au nombre d'accouplement successif et souvent d'ailleurs c'est ce que vous avez proposé s'il y a une pente c'est qu'elle n'est pas totalement découplée du succès reproducteur c'est qu'il y a un petit effet alors je suis d'accord avec vous que dans le cas des petits spermatozoïdes on a bien l'impression quand même que le succès reproducteur des femelles est indépendant du nombre d'accouplements par contre on ne peut pas dire la même chose dans le cas des spermatozoïdes de grande taille visiblement le nombre d'accouplements augmente le succès reproducteur des femelles parce que s'il y a plusieurs accouplements il peut y avoir de la sélection post-accouplement cette sélection pouvant privilégier les spermes qui vont qui ont des allènes qui augmentent le succès reproducteur donc le succès reproducteur peut augmenter avec le nombre d'accouplements chez la femelle parce qu'il pourra y avoir sélection des spermatozoïdes mais restera toujours extrêmement limité parce qu'il n'y a qu'un gamme de femelles à féconder par contre pour le mâle le nombre d'accouplements successifs augmente radicalement son succès reproducteur puisque à chaque accouplement potentiellement il peut produire des descendants bien sûr dans la limite du cas où son sperme ne serait pas éjecté par la femelle et donc c'est ça qu'on va voir ensuite pourquoi y a-t-il une différence entre les individus produisant des spermatozoïdes de petite taille et de grande taille donc ça se voit bien sûr aussi sur le document de gauche quand il y a des spermatozoïdes de petite taille le nombre d'accouplements successifs fait augmenter de façon très 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 importante le succès reproducteur du mâle on dirait que tout se passe comme si il suffisait de s'accoupler avec des femelles pour avoir des descendants donc il n'y a pas de sélection très poussée là sur le sperme du mâle puisqu'il suffit qu'il augmente le nombre de partenaires pour avoir une augmentation du nombre de descendants on ne remarque pas un tel effet chez les individus produisant des spermatozoïdes de grande taille on s'aperçoit même que la différence de pente est relativement faible donc on sait déjà que ces individus produisant des spermatozoïdes de grande taille ne peuvent pas s'accoupler avec beaucoup de partenaires donc ça on le retrouve au fait que les données s'arrêtent à 4 accouplements pour les mâles après ils ne peuvent plus parce que c'est tous les 5 jours et ça correspond à leur espérance de vie donc au bout d'un moment ça s'arrête forcément et on voit que ça n'augmente pas de façon très marquée le nombre de descendants qu'ils peuvent produire et bien ça c'est parce que les fécondations ne sont pas aléatoires si les fécondations sont aléatoires il suffit d'augmenter le nombre de partenaires pour augmenter le nombre de descendants si les fécondations ne sont pas aléatoires augmentez le nombre de partenaires vous soumets toujours à cette sélection post-accouplement extrêmement intense qui ne va pas forcément faire augmenter énormément la valeur sélective des mâles puisque c'est toujours les mêmes mâles ceux qui ont certains allèles qui sont sélectionnés qu'ils se soient reproduits avec une seule femelle deux ou trois de toute façon c'est leur sperme à eux qui est sélectionné et les autres mâles au rebond où ça s'accouplait beaucoup ils ne se reprodueront pas davantage donc là ce qu'on met en évidence c'est le fait qu'en cas de spermatozoïdes de grande taille il y a une très forte sélection sur le sperme ce qui fait que l'augmentation du nombre d'accouplement n'induit pas automatiquement une augmentation correspondante du succès reproducteur donc bien sûr c'est un désavantage sélectif pour les mâles puisque pour les mâles ils produisent des spermatozoïdes géants donc ils ne peuvent pas s'accoupler plus de 4 fois ce qui est déjà limitant et en plus ça limite l'effet bénéfique sur le succès reproducteur de la multiplication du nombre d'accouplements donc non seulement ils ne peuvent pas s'accoupler beaucoup mais le fait d'avoir 2, 3 ou 4 accouplements ne leur apporte pas beaucoup de gains en termes de succès reproducteur alors une fois de plus qu'ils aient bien l'énoncé récapituler les différents désavantages sélectifs liés à la production de spermatozoïdes géants vu dans ce thème où avez-vous vu qu'il y avait écrit récapituler pour les mâles ça n'a pas été écrit pour les mâles donc ça veut dire qu'on doit montrer qu'il y a des désavantages aussi bien pour les mâles que pour les femelles alors pour les femelles c'est dans ce premier document où on a très peu de sperme par rapport au nombre de vos sites où aussi les accouplements ne se font que tous les 5 jours ce qui fait que si on a des femelles qui sont dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de mâles il pourrait tout à fait arriver que les femelles ne puissent pas être fécondées par les mâles parce qu'il n'y a pas assez de mâles et que les mâles ne sont pas disponibles tout le temps ils sont disponibles une fois tous les 5 jours et donc ça limite éventuellement les possibilités d'accouplement des femelles donc ça réduit aussi la valeur sélective des femelles pour les mâles bien évidemment ça réduit énormément la valeur sélective des mâles puisqu'ils doivent investir beaucoup d'énergie pour produire ces spermatozoïdes géants donc c'est autant d'énergie qui n'est pas investie dans leur propre survie peut-être que ça raccourcit leur espérance de vie ça diminue leur possibilité de s'accoupler avec des femelles pas plus que 4 dans le document précédent et donc leur possibilité d'avoir des descendants est très faible parce qu'ils produisent peu de spermatozoïdes qu'ils s'accouplent pas souvent pas beaucoup dans toute leur durée de vie et qu'en plus après il y a une sélection sur le sperme qui est extrêmement intense qui fait que leur succès reproducteur n'est pas forcément très élevé même s'ils ont réussi à s'accoupler plusieurs fois donc ça paraît extrêmement étonnant que par ce système de phylogénie on voit apparaître autant d'espèces différentes qui possèdent des spermatozoïdes géants alors que ça diminue la valeur sélective des femelles qui éventuellement ne peuvent pas se reproduire et la valeur sélective des mâles qui produisent une énergie folle pour une valeur sélective qui n'est pas très élevée donc s'il s'agit d'une homologie avec beaucoup de réversion bon pourquoi pas à ce moment là justement comme c'est pas intéressant on comprend tout à fait qu'il y ait des phénomènes de réversion mais alors s'il s'agit d'une homoplasie c'est complètement incompréhensible puisqu'on ne voit pas du tout comment il pourrait y avoir ces sélections de quelque chose d'aussi négatif et pourtant on sait qu'il y a des phénomènes de sélection puisque quand on a une reproduction en cas de polygamie ça fait bien une sélection et ça fait même quelque chose de positif puisque ça aboutit à des individus de plus grande taille donc on est dans un paradoxe complet où on a quelque chose qui est sélectionné qui peut permettre de produire des individus de plus grande taille donc a priori en bonne santé et qui pourtant visiblement réduit la valeur sélective aussi bien des mâles que des femelles cette troisième partie avait pour objectif de résoudre le Big Sperm Paradox en prouvant qu'il y avait aussi des avantages sélectifs aussi bien chez les mâles que chez les femelles donc cette fois-ci on dit qu'il s'agit d'une expérience de compétition sexuelle réalisée sur des individus que l'on a décrit précédemment donc on a pris des femelles issues de la population expérimentale sélectionnées sur les critères de la petite taille du réceptacle donc ici on a les femelles en abscisse et elles sont accouplées avec un mâle standard qui possède une mutation à effet dominant sur la couleur des yeux donc grâce à la couleur des yeux on pourra savoir s'il y a des descendants qui sont produits avec ce mâle standard ensuite on fait un deuxième accouplement avec un mâle issu de la population expérimentale sélectionné sur le critère de la grande taille ou de la petite taille des spermatozoïdes donc on a la grande taille petite taille ici ça concerne les mâles et on regarde le pourcentage de descendants issus du deuxième partenaire donc ces partenaires qui ont des spermatozoïdes de grande taille ou de petite taille c'est-à-dire qu'on travaille par différence on regarde ceux qui n'ont pas la couleur des yeux du premier mâle et c'est pour ça que c'est important d'avoir une mutation dominante donc on dispose d'un très très grand nombre de descendants et on va pouvoir comme ça voir s'il y a une corrélation entre l'anatomie de la femelle et la taille des spermatozoïdes du mâle donc ce qu'on remarque déjà indépendamment des femelles c'est que tous les mâles qui ont des spermatozoïdes de grande taille ont plus de descendants donc plus de descendants veut dire une meilleure valeur sélective que les mâles qui produisent des spermatozoïdes de petite taille donc clairement les spermatozoïdes de grande taille augmentent la valeur sélective des mâles mais si on regarde les choses quand on a un réceptacle qui est court chez la femelle la différence entre les deux n'est pas flagrante elle est significative parce qu'on a pris à travailler sur 1000 femelles 43 000 descendants si on avait fait une expérience moins pharaonique peut-être qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à voir cette différence par contre quand on travaille pardon j'ai pas été droit quand on travaille avec des femelles qui ont un réceptacle qui est beaucoup plus long là on a une différence assez flagrante entre le nombre de descendants produit par un mâle qui produit des spermatozoïdes de petite taille ou de grande taille et c'est là où on voit l'avantage le plus flagrant pour les spermatozoïdes de grande taille donc comme on a vu qu'il pouvait y avoir sélection à l'intérieur justement de ce réceptacle de la femelle le réceptacle séminal de la femelle est là où le sperme peut repasser dans l'organe de dépôt et être ensuite éliminé on voit qu'il y a probablement une correspondance de taille c'est à dire que quand on a des spermatozoïdes de grande taille qui sont présents dans un réceptacle séminal long ils vont pouvoir induire l'éjection des spermatozoïdes normaux standards du premier mâle et par contre les spermatozoïdes de petite taille déclenchent beaucoup moins ce phénomène même si on est quand même c'est quand même supérieur à 50% donc quand même il le déclenche mais il le déclenche beaucoup moins donc on aurait peut-être un effet de forme de complémentarité de forme éventuelle quelque chose qui repère des volumes on ne sait pas trop comment des étirements des volumes qui pourraient induire l'élimination du sperme du premier mâle et pourquoi on y va sur cette hypothèse c'est que les spermatozoïdes de petite taille ont visiblement le même effet à condition que le réceptacle séminal des femelles soit petit donc c'est pour ça que je propose une hypothèse de complémentarité de forme parce que sinon les spermatozoïdes de petite taille ne devraient pas avoir d'effet différent selon que le réceptacle séminal est court ou long donc puisqu'on a une corrélation entre un effet quand le sperme est petit et que le réceptacle est court et quand le sperme est grand et que le réceptacle est long on peut poser un mécanisme sur la complémentarité des volumes qui déclencherait l'élimination du sperme du mâle standard et donc là ici on a un avantage sélectif c'est à dire que s'il y a eu co-évolution des paramètres chez les femelles et chez les mâles donc pas une évolution indépendante comme ça a été fait dans ce document-ci où c'est l'expérimentateur qui a fait ça donc il a créé une évolution indépendante si dans la nature on a une co-évolution entre la taille des spermatozoïdes géants et la taille du réceptacle séminal des femelles on s'aperçoit que cela va augmenter la valeur sélective des mâles plus les mâles ont un sperme qui a une taille correspondante au réceptacle séminal des femelles et plus il a de chances d'avoir de descendants et donc comme ce caractère a priori est héréditaire comme on l'a déjà prouvé et bien au fur et à mesure de l'évolution on a tendance à obtenir des spermatozoïdes qui ont la forme du réceptacle séminal des femelles et donc là on a un avantage sélectif bien évidemment des spermatozoïdes géants ils permettent toujours d'avoir plus de descendants et cet effet est d'autant plus grand que cela correspond à un réceptacle long chez les femelles donc on pourrait avoir une co-évolution entre les mâles et les femelles qui les emmène vers une évolution directionnelle allant à la fois vers des spermatozoïdes géants et des réceptacles de grande taille donc ça c'est une hypothèse que l'on teste dans le document 13 puisqu'on prend des mâles issus d'une population standard et puis des mâles issus de la population expérimentale mais non pas sélectionnés sur la taille des spermatozoïdes mais sélectionnés sur les critères correspondant aux femelles et donc soit on a sélectionné sur la grande taille soit sur la petite taille du réceptacle des femelles et par contre ce que l'on regarde ce sont les spermatozoïdes donc là on est très clairement en train de tester une hypothèse de co-évolution on remarque ici avec les écarts-types que bien évidemment il n'y a pas de différence entre la population standard et la population qui a été sélectionnée pour la petite taille du réceptacle séminal donc là les spermatozoïdes sont de la même taille qui correspond à la taille sauvage mais par contre si on sélectionne des femelles qui ont un réceptacle séminal de grande taille on co-sélectionne en même temps des spermatozoïdes géants pourquoi ? on l'a sur le document précédent c'est si vous sélectionnez des femelles qui ont des réceptables de grande taille alors quand elles s'accouplent avec plusieurs mâles les mâles qui ont donné des spermatozoïdes de plus grande taille sont ceux qui vont le plus se reproduire et le plus transmettent ce gène de grande taille et donc à la longue forcément dans la population on voit augmenter la taille des spermatozoïdes on nous demande ici de tester l'hypothèse H à savoir que la grande taille des spermatozoïdes est un avantage sélectif pour les individus mâles et femelles dans le sens où la grande taille des spermatozoïdes est un marqueur fiable de bonne santé du mâle reproducteur pouvant guider le choix par la femelle donc pour tester cette expérience on élève les drosophiles dans des milieux standards ou des milieux stressants très limités en ressources et on regarde la longueur moyenne du thorax effectivement en condition de stress la longueur moyenne du thorax des mâles diminue donc à priori la longueur du thorax des mâles est un signe de mauvaise santé puisque dans un milieu très stressant on obtient des mâles plus petits mais est-ce que la taille des spermatozoïdes va aussi refléter le stress on s'aperçoit que pas du tout quand on regarde aussi bien les moyennes que les corrélations individuelles on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre l'état de stress de ces animaux et la taille des spermatozoïdes donc est-ce que la grande taille des spermatozoïdes est un marqueur fiable de bonne santé pas du tout puisqu'on a des individus petits donc en situation de stress en mauvaise santé et qui peuvent très bien avoir des spermatozoïdes de grande taille donc ce n'est pas ça l'avantage sélectif les spermatozoïdes de grande taille ne sont pas des marqueurs de bonne santé qui seraient sélectionnés par les femines le dernier document a souvent été mal compris parce que vous avez lu trop vite l'énoncé méfiez-vous ce n'est pas parce que vous êtes pressé que c'est la fin de l'énoncé qu'il faut accélérer sur les questions moi je vous inciterai à garder toujours le même rythme en lisant toujours l'énoncé avec autant d'attention parce que sinon vous allez juste remplir des pages et récupérer aucun point parce que vous avez déformé l'énoncé donc restez tranquille et lisez jusqu'au bout même si c'est la toute dernière question donc ici on nous disait que ce qu'on avait en abscisse ZR c'était la qualité de la corrélation donc en fait c'est le fameux R2 entre la valeur sélective et la longueur du thorax ou si on le dit autrement est-ce que la longueur du thorax va permettre de prédire la valeur sélective des mâles donc cette corrélation est toujours positive dans une certaine mesure la longueur du thorax permet toujours de prédire un peu la valeur sélective des mâles parce que bien sûr quand les individus ont très très peu de ressources ils sont plus petits mais elle est plus ou moins bonne selon les espèces donc bien sûr plus cette valeur ZR est élevée et plus la corrélation est bonne donc ça veut dire que quand on est ici la longueur du thorax prédit très bien la valeur sélective des mâles par contre il n'était pas dit que forcément le système d'allométrie était valable tout le temps c'est-à-dire que la taille des spermatozoïdes se réduisait en proportion de la longueur du thorax justement on a montré qu'il y avait une allométrie particulière pour les spermatozoïdes par rapport au thorax donc il ne fallait pas dire tout de suite juste en sachant qu'il y a un ZR que forcément la taille des spermatozoïdes permettait de prédire la valeur sélective des mâles il fallait au contraire l'établir d'après ce document et montrer dans quel cas c'est vrai et dans quel cas peut-être que ça ne l'est pas donc on nous proposait ici cette espèce de drosophiles en fonction de la longueur moyenne de leurs spermatozoïdes donc on retrouvait Bifurca avec ses spermatozoïdes géants et puis Mélanogaster qui n'en avait pas et donc là ce qui était assez remarquable c'est que justement la longueur moyenne des spermatozoïdes était corrélée à la valeur de la corrélation entre le thorax et la valeur sélective des mâles donc quand les femelles choisissent les mâles sur la longueur de leur thorax elles peuvent prédire la valeur sélective à condition d'être dans des groupes des groupes à spermatozoïdes géants parce que sinon la valeur de la corrélation est très mauvaise donc dans ces populations à spermatozoïdes géants où il y a énormément d'énergie qui est investie dans les spermatozoïdes comme il y a justement un déficit d'énergie la taille est vraiment le prédicteur de la viabilité de ces espèces alors que pour d'autres espèces qui investissent beaucoup moins d'énergie dans la production de spermatozoïdes il y a beaucoup plus d'énergie qui est disponible pour la viabilité et donc les croissances peuvent être de taille beaucoup plus variée sans que ça n'atteigne la viabilité de l'espèce et donc là la corrélation est beaucoup moins bonne et donc ici on a un avantage sélectif aussi bien pour les mâles que pour les femelles puisque s'il peut y avoir une bonne sélection des femelles si elles peuvent prédire c'est à dire si elles choisissent des mâles un plus grand thorax et que finalement ce choix s'avère être un bon choix de valeur sélective alors la valeur sélective globale de la population s'entretient voire augmente de génération en génération mais ça ça ne se produit que dans les populations à spermatozoïdes géants au contraire dans les populations classiques melanogastères la sélection sur la longueur du thorax ne va pas permettre une bonne augmentation de la valeur sélective de la population parce que ce n'est pas un bon prédicteur de la valeur sélective des mâles donc ici on a un effet positif parce que ça a un effet négatif on a un effet positif qui est que les femelles peuvent choisir des mâles sur un critère qui s'avère être un bon critère qui prédit bien la valeur sélective parce que ces mâles investissent tellement d'énergie dans leur reproduction que finalement ça se voit sur leur taille on voit leur viabilité sur leur taille parce qu'il reste tellement peu d'énergie que ça a un effet directement sur la taille de ces individus donc ce sujet était intéressant parce que ça vous montrait quelque chose que je suppose vous ne connaissiez pas le fait qu'il puisse y avoir des spermatozoïdes de très 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 grande taille et c'est un exemple vraiment tout à fait intéressant de sélection directionnelle mais aussi de phénomènes d'homoplasie puisqu'en fait il ne s'agit pas d'une homologie il s'agit d'une homoplasie comment est-ce qu'on arrive à avoir une sélection et comment on peut avoir sélection de paramètres qui ont l'air d'être négatifs mais qui en fait peuvent s'avérer quand même à la fin faire partie d'une sélection sexuelle positive merci de votre attention merci